Entre eux, si est-il toujours l'amour fou ? Arrivés ce jeudi à Venise pour l'ouverture de la prestigieuse Mostra, George Clownet et sa femme Amal ont fait une petite entorse à leur habituelle discrétion en s'affichant particulièrement complices devant les objectifs d'une soirée de remise de prix où ils ont multiplié les gestes tendres. Et ce vendredi, l'acteur, très chevaleresque, a veillé sur la belle avocate. Est-ce parce que la ville a une symbolique particulière pour eux qu'ils sont brusquement aussi tendres l'un envers l'autre ? En tout cas, George Clownet et sa femme Amal semblent plus amoureux que jamais depuis leur arrivée à Venise ce jeudi. Présent pour la Mostra, le prestigieux festival de cinéma qui a ouvert ses portes ce 31 août, le couple s'est d'abord rendu, ce jeudi soir, à une grande soirée de remise des prix qui avait décidé d'honorer la belle avocate britannique. Et comme le veut la tradition. En bateau. Malgré les talons aiguilles et la superbe robe rose de cette dernière, le couple s'est rendu à une grande soirée organisée par Diane von Kursenberg par bateau-taxi. Très gentleman, l'acteur américain n'a pas manqué d'hider sa femme à embarquer et à débarquer, lui offrant délicatement sa main. D'ailleurs, pendant la soirée, il s'est avéré être un cavalier parfait, multipliant les petites caresses sur la cuisse et les discussions au creux de l'oreille, il l'a même félicité d'un adorable, et très rare, baiser après qu'elle ait reçu son prix, comme l'aune traportée nos confrères du magazine Gala. Une belle soirée qui ne conclut pas encore leur séjour à Venise, ce vendredi, s'y estie à nouveau sur un bateau que le couple a été vu. Vêtue d'une robe noire très simple, l'avocate est arrivée main dans la main avec son époux sur le quai. Et il n'a, à nouveau, pas hésité à la soutenir pour embarquer, avant de l'enlacer tendrement pendant le reste du voyage. Une ville importante pour eux et leur famille et on imagine que les gestes tendres vont à nouveau se multiplier sur le tapis rouge, où ils pourraient apparaître ensemble dans la soirée aux côtés de nombreuses autres personnalités du cinéma. En tout cas, les deux amoureux semblent ravis de revenir dans la cité des dojos où ils ont scellé leur amour, en 2014, si estie effectivement dans la ville que tous les deux s'étaient mariés civilement devant Cindy Crawford notamment. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, toujours très discret et s'exposant rarement, l'acteur et la grande avocate ont accueilli des jumeaux Ella et Alexander, aujourd'hui âgés de 6 ans et demi. Élevés loin des paparazzis entre le pays de leur papa, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne de leur maman, la France et l'Italie, où la petite famille possède plusieurs propriétés, les enfants parleraient déjà trois langues, l'anglais, le français et l'italien. De quoi, un jour, marcher dans les pas de leurs célèbres parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501